Hello hello amis poissons, bienvenue, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour les 6 prochains jours évidemment vous le savez cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisé pour les poissons au mois d'août donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est pas déjà fait, allez on regarde tout de suite pour vous les poissons quoi de neuf ok bon alors ici on a clairement une relation alors qu'elle soit sentimentale, familiale, professionnelle qui n'est pas équilibrée, vous avez beau faire des efforts, donner, essayer de trouver des solutions vraiment faire en sorte que cette relation elle puisse s'épanouir, ça a du mal à être parfaitement équilibré il n'y a pas de 50-50 dans cette relation, alors c'est peut-être aussi chérie chérie qui fait des efforts mais ils sont tellement petits ces efforts que vous vous dites bah autant rien faire quoi, autant rien faire si c'est comme ça ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui va plutôt quémander un peu de l'amour, de l'attention, des sentiments, voilà, vous adapter et puis quelqu'un qui va prendre un petit peu les choses à la légère et forcément ça déséquilibre tout quoi bon, bah un fort est de constater que celui qui se sent délaissé pourrait bien s'éloigner ou alors, ou vous en avez marre en gros et ce qui est proposé en face de vous c'est un petit peu nul donc vous décidez de vous éloigner ou alors, vous vous sentez délaissé parce qu'une personne a décidé de partir on se dit, ah bah non mais en fait j'ai un super job à l'autre bout du monde donc j'y vais ah oui non en fait, je pars en vacances avec mes potes, salut bisous vous voyez, ce genre de choses, c'est hyper probable aussi bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire dans quelle team vous êtes pour vous les poissons, ouais, ouais, là clairement il y a une distance mais une distance qui confine l'absence de communication et là je pense que vous, vous êtes en mode, ok bon, où est-ce que je veux emmener cette relation parce que là c'est plus possible, là clairement, moi je fais tout, l'autre fait rien je veux partir en vacances avec, il part avec ses potes, je veux construire, il n'a rien à faire ou alors carrément il est parti, il m'a quitté et alors que j'ai tout donné vous voyez, il y a vraiment cette dynamique et ça c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour vous ouais, moi ce que je pense c'est que en fait, la relation elle était déjà déséquilibrée et que vous, vous allez continuer probablement à essayer de parler à moins que ce soit l'inverse, évidemment vous le savez sur les guides en général les énergies peuvent être inversées, donc surtout ne prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation mais ici il y a bien quelqu'un qui veut aller vers et l'autre qui n'a pas envie qui tourne le dos, qui se protège, qui est dans le manque de communication donc est-ce que c'est vous qui continuez à essayer de communiquer alors que la relation était déjà déséquilibrée et que ça continue ou est-ce que vous, vous êtes un peu sur le recul la personne essaie de communiquer avec vous mais vous vous dites, ouais bah non, enfin à un moment donné ça suffit ça suffit, bref, en tout cas on voit ici que cette distance qu'elle soit physique et ou émotionnelle et bien ça va peut-être un petit peu vous peser pour les prochains jours bon je vous rassure toutefois, on voit qu'il y a un retour de communication je ne suis pas certaine que cette communication ou ce retrouvaille ou ce retour soit définitif malheureusement mais en tout cas vous allez probablement pouvoir vous retrouver pour au minimum échanger mais quand même attendez-vous à tout parce que malheureusement j'ai l'impression que pour les situations où c'est vraiment trop déséquilibré la personne en face de vous pourrait vraiment décider de lâcher l'affaire en considérant que ça ne lui apporte pas tout alors est-ce que c'est vous aussi qui pourrez lâcher l'affaire peut-être mais en tout cas j'ai l'impression que vous, vous donnez vraiment énormément a priori et que bah en face ça serait bien qu'on donne un petit peu plus quoi et restez pas dans des relations où la personne elle vous tient un peu sous le coude surtout et ne veut pas se projeter avec vous ici c'est quand même un petit peu ce qu'on ressent donc soyez juste vigilant, vigilant à ça oui des retrouvailles ou des retours de communication effectivement on le voit bien mais si c'est pour comment dire s'achever encore parce que la personne n'est pas stable c'est pas forcément l'idéal donc on prend soin de soi les poissons et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura pu aider c'est le cas n'oubliez pas de la liker vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astraux mais également des énergies sentimentales de chéri chéri en attendant je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain au revoir et je vous dis à demain